... Attends, alors ton prénom c'est ? C'est Jenny. Jenny, est-ce que tu es d'accord qu'on t'interview ? Oui. Et qu'on te filme ? Oui. Oui ? Tu vois pas d'inconvénient ? Non, ça va. Voilà, Jenny, c'est la première fois que tu viens participer au marché de la fête des moulins, et tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail ? Eh bien, du coup, on est producteur de laine mohair, donc on élève des chèvres angoras et on récolte la laine deux fois par an, et après, il y a tout un processus pour arriver jusqu'au produit fini, je suis en train de discuter s'il vous plaît. Donc on travaille en coopérative, on amène notre laine dans une coopérative où on la mélange avec d'autres producteurs de laine, de chèvres angoras, qui travaillent dans le même état d'esprit, avec la même conduite d'élevage. Et après, on a des artisans qui teintent avec des teintures naturelles, on a des artisans qui tissent la laine, qui font des pelotes. Nous, en coopérative avec les autres éleveurs, on choisit les couleurs, on fait des tests, on dessine les modèles, donc des pulls, on essaye chaque année de faire des nouveaux modèles, des nouvelles combinaisons de couleurs, de trouver des nouvelles couleurs, etc. Et au niveau de la recherche de la clientèle, comment vous procédez ? Est-ce que vous faites des marchés ou est-ce que vous avez des boutiques ? On fait des marchés, on a des boutiques, on cherche encore des boutiques pour déposer, parce que du coup, comme on est en polyculture élevage, on a beaucoup travaillé à la ferme, du coup, on n'a pas le temps de faire des marchés tout le temps. On n'a pas le temps de tenir des boutiques, de faire des permanences, c'est pas... Ouais, c'est ça, on l'a eu fait, mais on n'a pas le temps. Il y a trop de choses à faire déjà pour s'occuper correctement des chèvres, être présent pour tout faire, et tricoter un peu aussi. Donc on fait quand même des marchés de Noël, certaines fêtes, comme ici, où on se dit, il y a une fête, ça a l'air chouette, autant qu'on est en stand. Vous avez entendu parler de la fête médiévale à Valls ? Oui, ils nous ont demandé de venir. Et pourquoi vous avez suivi ? Parce que je m'étais déjà engagée auprès de vous, donc je leur ai dit que je m'étais déjà engagée ailleurs, donc je n'irai pas. Mais ils nous ont invitées, oui, parce qu'on avait participé déjà à des événements autour de Valls, en Treg et tout ça. C'est une autre ampleur en bas, aussi c'est beaucoup plus modeste. Oui, c'est vrai que ça nous met l'envoie de venir ici. Le cadre est différent. Oui, c'est très très beau, et puis participer à tout ça, ça nous faisait plaisir. Donc on s'est dit, allez. Merci à vous et bonne continuation. Avec plaisir. Tu préfères ne pas être sur la photo ? Comme ça, je cache... Mais Thomas, tu peux rester. Non, mais Thomas, il n'aime pas bien rester. Il n'aime pas être sur les photos. Il n'aime pas parler, il n'aime pas être sur les photos. Bonjour, jeune fille. Vous êtes là encore, vous ? Alors ? Vous avez dit ? Ah, c'est votre grand-mère. Non. Vous êtes presque le même âge, quand même, toutes les deux. Oh, dis donc, le lacard, donc, il manque pour moi. C'est pas ça ? Voilà, il faut le faire. Un déjà déni. Alors, déjà, au niveau... Attention, il a un poil liquide. On est d'accord ? Alors, celui-là, il vient de Genestelle, est-ce que vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est un peu costaud. C'est pour les hommes de matins, ça. On est d'accord ? Ah, non, je ravisse, parce que ça, c'était sur la table. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Bon, je récupère un, je mets le retal. Est-ce qu'ils commencent à sécher, les fromages ? Ils commencent à sécher, mais bon, entre la météo et les ventes... Bon, écoute, déjà, il ne peut pas avouer aujourd'hui pour un jour. Bon, mais aujourd'hui, oui. Ceux-là, c'est les plus secs ? Oui. D'accord. T'en as pas encore des bleus ? Non, ils partent à mesure qu'ils sont produits pour l'instant. Ah, merci, ils me portent aussi bien. Ah, je vais prendre un autre. Tant mieux. C'est qu'il plaît, oui. Et la pluie, ça fait l'herbe de moins bonne qualité ? Non, il y a de l'herbe, parce que où c'est pâturé régulièrement, donc elle le tonde et ça repousse régulièrement. Le problème, c'est que les chèvres, elles n'aiment pas la pluie. Donc, elles ne vont pas pêtre s'il pleut trop ? S'il pleut trop, elles n'aiment pas se mouiller les pattes et elles n'aiment pas rentrer en courant dès qu'il pleut. Elles s'abritent et elles mangent des grains de l'herbe ? Non, mais le problème, c'est qu'elles ont pris le rythme de manger du verre, là. Oui. Donc, c'est meilleur que du foin qu'elles ont mangé pendant tout l'hiver. Eh oui. Donc, le foin qu'on leur met, elles ont gaspillé un peu au début et puis après, quand il ne fait que pleuvoir, elles sont obligées de le manger. Voilà, d'accord. Donc, la production, elle varie un peu... Selon la météo. Selon la météo, voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que je trouve qui vous ferait plaisir, les enfants ? Céleste, ma chérie, c'est le parfum. Céleste, ma chérie, c'est le parfum. Céleste, ma chérie, c'est le parfum. Alors, attention, tu m'as dit quoi, fruits et rouges et poires ? Quoi ? Hop, elle ne met pas trop sa tête au-dessus. Eh oui, l'autre, c'est pas celle avec la rose, le don. Julien, Julien, papa, je peux avoir de la pomme rose. Attends, attendez, les enfants, pas tous en même temps. Oh là là. Mais moi, c'est mon rose. Papa, prends-les à moi, c'est mon rose. Attends, non, c'est pas poire. Ça, c'est poire. C'est l'autre, elle a levé la rose. Ah, elle a levé la rose. Papa, je peux avoir de la pomme rose et de la pomme rose. Alors, tu attends, tu fais la queue, comme tout le monde. D'accord. Il y en aura pour tout le monde, les enfants. Jorailma, 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 jorailma. Oui. Vous voyez. Jorailma, 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 jorailma. C'était juste pour t'avoir. Patricia. Après on passe en froid ? Sur un site sur YouTube. Il y a une petite chaîne qui s'appelle Pluriel. Et qui filme les luttes et les événements qui se passent au local. Bonjour Cathy. Bonjour. C'est la première fois que tu exposes le jour de la fête des Noulins. Tu découvres le lieu ? Oui, qui est très joli, au bord de la rivière. Qu'est-ce que tu nous proposes ? J'ai créé dernièrement des Sacres Cabas. Beaucoup sont entièrement réversibles. Donc voilà, un petit tour comme ça. Et ça fait un deuxième sac. Il y a beaucoup de sacs qui sont réversibles. Et puis j'ai créé des coussins vaches parce que j'aime beaucoup la vache. Voilà, donc on peut s'en servir en décor, en décor. Voilà. Des bougies. C'est toute ta propre fabrication ? Entièrement. Entièrement. Entièrement, entièrement. J'adore créer. Et la bougie, tu l'as fait avec de la cire ? Alors moi, je suis encore à l'ancienne parce que la paraffine, c'est naturel. Oui. Donc voilà, je travaille la paraffine, des colorants sains et des essences naturelles. D'accord. Donc certaines sont parfumées, d'autres non. Voilà. Mais même les bougies sculptures, il y en a qui sont parfumées. Au départ, il y a quelques années, j'ai créé la lingette carré. En coton et microfibre. Ah oui, pour le démaquillage ? Voilà, se laver, se démaquiller. Et puis j'ai diversifié. Donc j'ai créé le grand cœur, les petits cœurs. C'est tout des lingettes ? Voilà, tout des lingettes. J'ai créé le prototype de lapin. Après, j'ai créé dernièrement les débarbouillettes en forme de bonhommes, garçons et filles. C'est des petites serviettes quoi, pour les enfants. Voilà. Voilà. On se lave. Ah oui, comme un grand toilette. Voilà, on l'utilise après dans le bain. Celle-là, en l'occurrence, elle est même à colorier. Ah oui, on peut la colorier ? Voilà, l'enfant, il peut la colorier. Et puis il va se laver après avec. Et puis en forme de petit chard. Voilà. Et puis... Et voilà. Et puis bon, il n'y a que les savons. Ce n'est pas ma production. D'accord. Voilà, c'est un petit... Mes savons, directement du Serail à Marseille. Et voilà. J'ai fait un petit coffret aussi pour les laisser sur le bord du lavabo. Et tu viendras aussi au marché du jeudi à la Bastille ? Ah oui, avec plaisir. Je fais un petit peu le tour pour voir qui on retrouvera cet été. Ok. Ok. Merci à toi. Bonne continuation. Merci. On n'oublie pas de respirer. Bon ben ma foi, bonjour à tous. Alors, première chose. Vous êtes pour l'essentiel Ardéchois. Vous connaissez quand même à peu près les faits. Donc pour ce qui est de l'histoire proprement dite du moulin. Donc, le moulin, lui, il a été construit en 1696. Suite à l'accord qu'avait donné le comte d'entraide à un dénommé Jean-Péruchon, qui habitait donc à la Bastille. A l'époque, je vais vous situer. Il n'y a pas de commune de la Bastille. Il y a juste deux paroisses. Ézac et Julinas. Ézac là-bas et Julinas là. Rive droite, donc c'est Julinas. Rive gauche, donc Ézac. À ce moment-là, donc le comte d'entraide donne le droit de s'installer sur ce territoire-là, qui s'appelle le Pré du Four. À ce moment-là. Et donc, il commence à construire son moulin. Ce Jean-Péruchon, après, il a de nouveau un fils. Donc, Jean-Péruchon, il ne se passait pas trop la tête sur le prénom. Mais, il fallait bien les distinguer. Donc, le Jean-Péruchon, vers 1750, c'était quand même un autre... Enfin, ce n'était pas un noble, mais quand même un notable. Parce que l'Énonniers, eux, ils touchaient qu'un deux. Même s'ils reversaient de l'argent au comte d'entraide pour la mouture, pour ça. Mais, malgré tout, ils étaient quand même un rareau dessus des paysans et tout. Donc, c'était... Et donc, lui, à ce moment-là, donc, Jean-Péruchon, reconnu. Il avait même des terrains en voie de puce. Il a traité là-haut. Et il a été appelé Jean-Péruchon d'Icharier, pour distinguer. Donc, de là, après, venu le terme de... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501